Hola los cafardinos ! Encore une belle vidéo d'amour, bien évidemment tu t'es rué sur la notification parce que toi t'es un vrai abonné et ça me fait très plaisir. Aujourd'hui si tu as passé une mauvaise journée, on va passer un bon moment et on va se remonter le moral. C'est l'actu e-sport, elle a lieu toutes les semaines sur ma chaîne mais il y a plusieurs vidéos qui sortent toute la semaine. Donc le rendez-vous c'est on active la cloche et on regarde absolument tout, merci infiniment. On va commencer cette actu par le Major, voilà le Major CSGO qui doit avoir lieu en 2021 cette fin d'année mais ça sentait pas bon, ça sentait pas bon. Donc on va voir un petit peu les changements qu'il y a eu là-dessus. Avant ça je t'invite immédiatement dans la description si tu souhaites m'aider pour acheter ton matériel, souris, clavier, etc. N'hésite pas à passer par mon site internet, je touche des commissions donc ça fait plaisir. Et si tu kiffes un petit peu les skins CSGO ou que tu veux revendre ton inventaire pour récupérer le cash en IRL, tu peux passer par mon lien skin Baron, je toucherai également des commissions. Merci infiniment. Passons au PGL Major qui doit avoir lieu normalement à Stockholm. Le berceau, le berceau de l'e-sport, le berceau du gaming Counter Strike, voilà. Il y a le foot au Brésil et il y a l'e-sport en Suède et normalement voilà, il devait avoir lieu là-bas. Donc PGL est en discussion actuellement avec les autorités compétentes suédoises, donc des ministres, des maires, des députés, etc. Qui allouent entre guillemets les salles, les conditions de sécurité, sanitaires, etc. Mises en place pour le peuple qui doit être accueilli pour ce magnifique événement. Mais actuellement avec le Covid en fait seulement 300 spectateurs peuvent être autorisés à être dans l'arène. Et 300 spectateurs les gars on va pas se cacher que c'est de la merde. Donc clairement c'est compliqué, il peut être reporté ou alors annulé tout simplement ou alors donné à une autre entité pour le faire ailleurs. Parce qu'en Suède les conditions ne seraient pas forcément respectées. Après le 15 septembre, normalement avec les vaccins et tout et tout ce qui est un peu en train de se passer en Europe, ces restrictions de 300 personnes, etc. devraient être retirées. Et donc on pourrait avoir le Major à Stockholm avec l'arène totalement pleine bien évidemment. Donc c'est un petit peu mystérieux, on sait pas trop ce qui va se passer, on attend des nouvelles de tout ça. Mais voilà ce serait vraiment dommage de perdre je trouve le Major parce que, en Suède, je parle vraiment de la Suède, parce que c'est le berceau de l'eSport sur CSGO. Mais ils ont quand même deux plans de secours avec d'autres pays en Europe. Notamment la Roumanie, le deuxième je ne le connais pas mais je sais qu'il y a la Roumanie qui devrait être en lice aussi. Mais moi j'espérais le voir à Stockholm parce que voilà on sait très bien la foule. En Suède c'est une grosse ferveur, ils se déplacent en grand nombre et ils sont là pour mettre de l'ambiance. Donc à voir comment ça va se passer. L'ESL Pro League. Alors les amis, l'ESL Pro League va avoir lieu en online. Oui, ça casse les couilles mais c'est comme ça. Tout le monde sait désormais, je pense, mais je vais le répéter quand même, qu'il y a des teams qui sont considérés comme partenaires. L'ESL a réalisé des contrats, des signatures avec des clubs pour qu'ils soient directement invités à ces événements et assurer une belle stabilité de viewership. Il faut dire la vérité. Et donc elle a signé avec notamment Navi, G2, Vitality, Faze, Nip, les plus grands clubs. Comme ça on est assuré d'avoir systématiquement des gros clubs même s'ils sont dans des mauvaises passes, qui réalisent des mauvaises performances. On assure en fait leur participation à ces événements et donc il y a du très très lourd. Bien évidemment il y a des slots de qualifieurs avec des équipes qui se sont qualifiées via l'ESA première également. Donc ces tournois auront lieu très 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 prochainement et il va y avoir du très lourd. Ça va être le prochain événement on va dire de grosses équipes. Un peu triste de le voir jouer en online bien évidemment parce que là les IUM Cologne, moi ça m'a hypé de dingue. Si vous n'avez pas vu mes vidéos des IUM Cologne les gars, j'en ai fait trois au total. Allez-y, c'est du pur bonheur. Voilà c'est de l'esport, c'est de la compétition, la passion elle est là. Donc allez visionner ça très très vite. Il y a d'autres tournois qui sont annoncés qui vont avoir lieu d'ici quelques jours, quelques semaines. Donc on a l'Eden eSport, je sais que vous en a rien à foutre du nom mais en gros c'est un organisateur de tournois avec 300 000 dollars à la clé qui lui pour le coup aura lieu en offline à Malte et il y aura 32 équipes. Alors un peu spécial le format, ça aura lieu du 16 au 26 août. Il y aura également un deuxième tournoi en offline qui aura lieu à Budapest. Excusez-moi. Et il aura lieu du 14 au 21 novembre. C'est les phases finales qui auront lieu du 14 au 21 novembre, c'est dans longtemps. Il y aura 380 000 dollars à se partager pour 12 équipes mais c'est le format qui est absolument abominable. Il y aura 6 qualifs, donc 12 équipes qui auront leur place en offline. Il y aura 6 qualifs qui donneront place pour les phases finales à 2 équipes à chaque fois. Donc 12 équipes qui auront lieu en novembre, je vous le rappelle. Mais les qualifs auront lieu du mois d'août et le mois de septembre. Et les phases finales auront lieu en novembre. Donc je ne sais pas comment on peut digérer ce format de compétition-là. Alors je me doute que c'est un tout nouveau organisateur de tournois. Je me doute bien qu'il faut rentabiliser l'événement. Et quand tu rentabilises l'événement, c'est en le faisant jouer sur du très long terme, entre guillemets, sur plusieurs jours pour assurer plusieurs matchs et donc du viewership et donc beaucoup de visibilité à des sponsors, à des publicitaires et tout. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que même tous les gros tournois en général, c'est 2 matchs par jour, 3 matchs par jour, un après l'autre, etc. Et pas 2 multi-matchs en même temps, etc. Bon, vous avez compris, c'est pour assurer vraiment, on va dire, une stabilité financière. Mais là, je trouve ça absolument indigeste. Il est où le storytelling ? Il est où la narration ? Il est où la passion de la compétition ? Là, on va suivre un tournoi qui aura lieu sur 3 mois. Donc, dans une semaine, là, dans 2 semaines, ça va commencer les qualifs. Vitality contre machin. Ça gagne, ça perd. Mais dans 4 semaines, il y aura des autres tournois qui auront lieu en cours entre ces tournois-là. C'est le Pro League, le machin, le ci, le ça. Et derrière, on va revoir du Vitality. Et donc, c'est là où vous comprenez désormais pourquoi le système compétitif de CSGO à l'heure actuelle, il n'est pas optimal, je trouve, qu'on perd un petit peu de cette passion, on perd un petit peu de cet engouement. Pourquoi ? Parce que du Vitality contre Navi, on en voit très régulièrement sur plusieurs organisateurs de tournois différents. Parce que tout le monde veut gagner sa pièce. Et donc, tu n'as plus la même passion pour un Vitality Navi. Parce que tu l'as vu la semaine d'avant, tu sais très bien que tu vas le revoir dans 2 semaines si tu l'as raté. Ça gagne, ça perd. Un coup, oui, un coup, non. Un coup, c'est... Enfin, bref. On en est là, quoi. On en est vraiment là. Donc, voilà pourquoi je m'attarde un petit peu sur ce sujet-là. C'était aussi pour faire un parallèle, une petite parenthèse sur les formats de tournois que je trouve indigestes. Voilà, c'est quelque chose que je trouve que les spectateurs ont du mal à digérer. Moi, je les suis, mais je perds cette passion aussi, quoi. Donc, ça m'étonnerait que vous, vous gardiez cette passion à fond. Et je pense que vous vous y perdez avec les tournois différents qui ont lieu exactement aux mêmes périodes ou en tout cas à une semaine d'intervalle. C'est très compliqué à suivre. Donc, à voir, à voir. On passe au classement mondial. On passe au classement HLTV. Donc, c'est un bon bilan aujourd'hui qu'on peut faire. Pourquoi ? Parce que c'est la trêve. Voilà, tout simplement, juillet, août, il n'y a plus rien. En tout cas, pendant plusieurs semaines, les compétitions vont reprendre d'ici une quinzaine de jours. Et donc, on va faire le bilan des 10 meilleures équipes du monde. Donc, à l'heure actuelle, la meilleure équipe du monde, c'est Navi amplement mérité. Ils ont gagné les IUM Cologne. Ils ont battu Gambit, etc. Gambit, le numéro 2 mondial, mérité aussi, qui a une année absolument phénoménale, extrêmement stable, très régulier, des joueurs individuellement très très bons. Et un jeu collectif aussi, je trouve, très varié et polyvalent. Le numéro 3, c'est G2. Je trouve aussi très juste, très équilibré. G2, mon temps puissance de ouf. Je vais vous faire un petit dossier sur G2 très bientôt, les amis. Donc, abonnez-vous. Activez-moi cette petite cloche parce que je vais vous transmettre encore beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour très bientôt. Donc, G2, numéro 3 mondial, très mérité aussi. Le numéro 4 est Astralis. Je trouve pour le coup là que c'est du Astralis un petit peu fragile, surtout qu'il y a du mercato, il va y avoir des changements, etc. Donc, je ne trouve pas que ce soit un vrai numéro 4 à l'heure actuelle parce qu'ils vont perdre des places. Mais ça reste quand même une équipe qui, même cette année, malgré des difficultés, malgré des changements, malgré la perte de device, malgré un tas de choses. Très, très stable, carré final tous les tournois. Individuellement, tout le monde est quand même assez bon. Collectivement, ils sont là, ils sont très résilients, ils arrivent à rebondir. Donc, je leur tire mon chapeau là-dessus. Je trouve bien plus équilibré Astralis qui est justement dans une très, très mauvaise passe que du Vitality, par exemple. Donc, bien évidemment, je compare systématiquement avec Vitality parce que tout le monde connaît Vitality, parce qu'on suit les Français. Et donc, la comparaison, elle a lieu d'être. Le numéro 5 mondial, c'est Virtus Pro. Encore une fois, très méritant, équilibré, une équipe stable. Carré final plus ou moins tout le temps. Si ce n'est pas un carré final, c'est du quart de finale à tous les événements quasiment. Donc, très, très stable, très régulier, très bonne équipe. J'aimerais les voir passer un cap, mais on est là-dedans. Phase numéro 6, c'est là, moi je suis très content. Karigan, il a réussi à faire quelque chose. Les IEM Cologne leur ont fait beaucoup de bien avec un événement offline. On les a vus à leur plein potentiel, voilà, où ils sont dans leur élément. Clairement, ils étaient comme des poissons dans l'eau avec la pression et tout. Je pense même que s'il y avait eu encore une fois un amphithéâtre avec du spectateur qui criait, etc. Je pense qu'il se serait encore galvanisé un cran au-dessus. Donc, pour le coup, Phase, un bon numéro 6 mondial, très mérité. Le numéro 7, c'est héroïque. Encore une fois là, je trouve que c'est assez équilibré pour moi. Il mérite 7, 6, 5, ça se tape, ils sont là-dedans. Franchement, c'est mérité de ouf. Très, très bon. Encore une fois, assez stable, régulier, très, très bon. Big numéro 8, mais un big un petit peu fragile. Donc là, à partir de ce moment-là, je trouve, à partir du top 8, tout le monde peut dégringoler très, très bas. Et tout le monde peut, entre guillemets, avoir des pics de performance pour grappiller des places. Donc, c'est là où je trouve qu'on atteint vraiment, je veux dire, le tiers 2. Je veux dire le tiers 2, mais c'est du tiers 2, entre guillemets, prétendant tiers 1 ou un pied dedans, tiers 1, un pied dehors. C'est ce que je veux dire. Donc, il y a Big, 8e, Nip, 9e, Vitality qui sont 10e, Mouze qui sont 11e. Donc, vous voyez bien là, les équipes que je viens de citer, ce sont des équipes qui sont capables d'aller en finale de tournoi. Je pense qu'ils sont capables de créer vraiment à chaque fois des événements. Peut-être qu'ils ne sont plus capables pour le coup de dominer. Voilà, moi, Mouze, Vitality, Nip, je ne vois pas ces équipes comme des dominants. Mais quand je dis dominants, c'est vraiment des périodes de 3, 4 mois, comme a pu le faire Gambit, comme le fait là actuellement Navi. Comme là, G2 sont en train de montrer vraiment qu'ils sont en finale de tous les événements. Même s'ils perdent des finales, ils font vraiment demi-finales de tous les événements, finales des événements. Donc, on voit carrément une très grosse régularité. Et à l'heure actuelle, chez Vitality, ce n'est plus du tout le cas. Chez Nip, ce n'est pas le cas. Chez Big, ce n'est pas le cas. Chez Mouze non plus. Et en dessous, il y a Spirit, Liquid, OG. Donc là, encore une fois, on est encore plus irrégulier. C'est chez Jean-Là. J'ai eu du mal, mais j'y suis arrivé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mon analyse de ces équipes. Mais clairement, si on était un poil objectif, comme j'essaye de l'être là, je dirais que pour moi, c'est plutôt homogène. Et c'est un vrai classement mondial à l'heure actuelle. Je trouve très précis, très accurate. Je trouve très, très juste. Voilà, on enchaîne. Encore de l'amour, encore de la passion, encore du bonheur. Encore une belle news. Pacha, Biceps, le Polonais, légendaire, la légende de Counter-Strike. Virtus Pro, champion de major, joueur de légende, 1.6, Counter-Strike Global Offensive. Il a tout gagné, il a fait rêver pas mal de monde. C'est devenu un mème, un personnage. C'est quelqu'un, je pense, qui tire l'e-sport vers le haut. Je pense que c'est quelqu'un qui a transmis beaucoup d'énergie à chaque personne qui est en train de regarder cette vidéo. Et il va encore plus loin. Il vient de créer le Pacha Gaming Camp. Donc là, pour l'été et tout, on est un espèce de dojo, tu vois, un peu à la japonaise et tout. En mode entraînement de samouraï et tout, énervé en mode e-sport, sport aussi. Le mec, cela donne des photos incroyables où on sent de l'énergie, on sent de l'amour, on sent vraiment beaucoup de passion dedans. Le mec est en train de créer quelque chose d'incroyable en Pologne. Je suis triste de voir ça parce que je suis jaloux. Voilà, je suis jaloux, je suis envieux de ne pas voir ça en France, de ne pas voir des grandes entités très respectables aussi, de ne pas créer ça en France. Peut-être que ce ne serait pas aussi facile à réaliser en France parce qu'en Pologne, peut-être que ça coûte moins cher, peut-être que c'est plus accessible, peut-être que voilà, tout est facilité aussi en termes administratifs et tout pour tout mettre en place. Parce qu'en France, créer entre guillemets une école et tout machin, c'est un cadre juridique, c'est un cadre administratif très, très, très restrictif. Donc pour le coup, je sais que ces barrières-là en France, peut-être, je dis bien peut-être, sont plus compliquées à combattre. Mais vous comprenez que mon envie, ma jalousie de ce côté-là, elle est vraiment due à ce que j'aimerais que cette passion soit également en France. Et pour le coup, bah écoute, félicitations Pacha, je sais que tu ne regarderas jamais cette vidéo, mais beaucoup d'amour de la France en tout cas, c'est un exemple à suivre et beaucoup d'amour, tout simplement. La semaine dernière, les frérots, on commençait à parler rumeurs, il y avait des bruits de couloir, on comparait les équipes, les joueurs, les machins, les sites, tout le monde avait un avis, je voyais un petit peu vos commentaires sur YouTube, ça me disait ci, ça me disait ça. Aujourd'hui, il y a du concret chez Complexity, ça y est, on a recruté Essetag, le joueur danois. Donc je pense quand même que c'est une belle plus-value. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, bah voilà, quand même chez Complexity, il ne faut pas se le cacher les amis, c'était entre guillemets bien parti, c'était entre guillemets bien parti, et après ça a un peu dégringolé, on ne sait pas trop pourquoi. Donc le cœur de joueurs qui étaient danois, ils ont recruté un danois, voilà. Config qui est leader in game, Config moi pardon, BlameF pardon, qui est leader in game, recrute un danois. On a Config également qui est le capot de cette équipe, le deuxième, le star player de cette équipe, qui lui aussi a un pouvoir de parole, un leadership, un capitana, et donc un pouvoir de décision très important. Recrute un troisième danois, donc vous sentez là encore une fois peut-être l'influence des coulisses, un petit peu des sournoiseries qui peuvent être créées, entre les changements de joueurs, etc. On le sait qu'en France aussi, on parle systématiquement de copinage et tout, pour percer dans l'e-sport et tout. Bon, et ces tags, c'est un gros joueur. Mais vous voyez que là encore, on kick un joueur pour faire venir un danois qui est potentiellement un pote du trio, on va dire, leader de ce projet-là. Et c'est Rush qui a été kické, pour ceux qui ne le savent pas, l'américain. Donc actuellement, il y a JKS, Poison et les trois danois. Donc l'équipe, sur le papier, a l'air quand même un cran au-dessus. Rush était un support player, peut-être que, voilà, plus d'envie, plus de machin. Champion de majeur, je rappelle Rush, les amis. Et surtout, je ne sais pas quel avenir va lui être réservé à Rush, étant donné que la scène américaine est absolument détruite, anéantie. Donc transition Valorant, je ne sais pas. Mais pour le coup, triste de voir un Rush partir, parce que je trouve que c'est un joueur extrêmement polyvalent, très complet et un gros support player, en fait. C'est clairement pas un star player, c'est clairement pas un gros scoreur, mais c'est certainement un joueur qui a un gros apport dans un projet. Et donc le voir, comme ça, payer un petit peu les pots cassés, c'est criant de vérité aussi, du point de vue staff, du point de vue technique dans le staff. Pourquoi ? Parce que Complexity, c'est une structure américaine. Rush était le dernier joueur américain dans ce projet-là. Donc très certainement qu'on a tellement envie de réussite, on a tellement envie de succès chez Complexity, qu'on est prêt, entre guillemets, à kicker le dernier joueur américain qui pourrait rallier un petit peu la communauté américaine à ce projet-là, pour garder son identité, pour garder un petit peu sa ferveur, à recruter des Danois. Donc pour moi, c'est un changement qui est criant de vérité à analyser de l'extérieur, quoi. De l'intérieur, en France, je connais des coulisses, je sais qui est copain avec qui, qui jouera jamais avec qui, les embrouilles, les machins et tout. On les connaît parce que je suis un peu dans le truc. Donc, mais de l'extérieur, moi, ces mecs-là, même si, bon, Blémeth, c'est un pote, les autres, je connais pas. Et de toute façon, Blémeth, je lui parle pas pour ces trucs-là. Mais c'est pour vous expliquer que, même de l'extérieur, on arrive un petit peu à analyser, à déceler un petit peu des failles, et que c'est la même partout, en fait. Donc, compliqué, compliqué. On reste dans le mercato, les amis, on reste dans le mercato, et on va parler de Fnatic. Fnatic, je sais pas quelle est votre prononciation, mais Fnatic, quand même, le club légendaire, légendaire de l'e-sport de manière générale. CSGO, League of Legends, et j'en passe. Qui a kické, donc Golden, il y a pas très longtemps, ça j'en avais parlé. Mais également GW, donc encore une grosse légende qui s'en va. GW qui a fait un statement comme quoi, transition Valorant, transition Valorant pour GW, sauf si un projet international sur CSGO d'un gros calibre se mettrait en place. Mais bon, je vois pas comment GW pourrait rebondir sur CSGO à l'heure actuelle, et je vais vous en parler dans une seconde. Et les recrutements sont Alex, le français, le franco-anglais, le franco-anglais quand même, il est anglais aussi, faut pas l'oublier, mais il a perdu en finale de l'euro contre l'Italie. Je sais Alex que tu vas regarder cette vidéo, je t'aime mon frérot, mais voilà, l'Italie t'a mis à la menthe frérot. Et tu diras à ton coach de pas faire rentrer deux tireurs de gouffrant à 15 secondes de la fin du temps, pas réglementaire, mais du temps des prolongations. Et Messi, un autre anglais aussi, qui va rejoindre Fnatic, qui va devenir donc international et qui va communiquer je pense en anglais à partir de... Je pense, c'est même très certain qu'ils vont communiquer en anglais. Donc je trouve que Alex et à l'heure actuelle, le meilleur choix, pas parce que c'est un pote, mais surtout parce que c'est un très 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 gros élément. C'est un leader in game qui sait scorer, c'est un leader in game, j'ai envie de dire hybride, un peu à la glaive et tout, qui est capable justement de tout faire, de support, d'être plus ou moins un star player, de changer son rythme, d'être solide en défense, qui est capable de pivot, mais qui est capable aussi de fixe et tout. Donc très très solide. Maisy, je connais pas assez le profil pour vous en parler, donc j'attends de voir avec ce projet là ce que ça va donner. En tout cas, Alex avec Krimz, ça c'est une connexion que j'aurais jamais pu imaginer, je pense que lui non plus, mais moi ça me fait rêver. Krimz est un joueur que j'adore, Alex avec Krimz, j'aime beaucoup. Donc félicitations Alex, je te souhaite beaucoup d'amour. Et pour DW, donc pour revenir à DW et sa transition valorant etc, CSGO, est-ce que oui, est-ce que non ? On a GetRight qui ne trouve pas des projets depuis plusieurs mois. On a KennyS qui ne trouve pas de projet depuis plusieurs mois. KennyS pour moi est bien meilleur que GW. GW, il n'y arrivait plus du tout chez Fnatic à la WAP. Donc il a changé de rôle, il est devenu rifle, pivot, support. En tant que pivot, support, il avait des scores de pivot, support. Donc il était à 0,90 de rating, 0,80, 0,90 de rating. Donc statistiquement, il ne s'en sortait pas. Très certainement que son moral baisse aussi, sa confiance baisse aussi. Donc peut-être qu'il veut faire transition line-up internationale en mode mercenaire pour essayer de braquer encore un gros salaire sur CSGO. Mais pour moi, c'est finito. Dans le sens où il n'aurait jamais dû faire sa transition support, sacrifice à l'équipe, on prend une pépite à la WAP et on lui donne tout. Je pense que GW était un très bon sniper. Peut-être qu'il a eu une mauvaise passe à un certain moment. Mais regardez le niveau de KennyS. KennyS n'est jamais passé entre guillemets support rifle. Il est passé dernièrement chez G2 support à tenir les lignes à la WAP et à stuffer pour les autres. Oui, mais il a toujours snipé. C'est un sniper pur KennyS et son talent brut, on peut le voir, il est tous les jours en stream en FPL et tout. Il casse des gueules. Côté GW, c'est plus du tout le même skill que ce qu'on avait l'habitude de voir avant. Donc très clairement, pour moi, il y a eu une baisse de forme mais également une baisse de morale qui fait que sa forme baisse encore plus. Et donc rebondir où ses ambitions veulent le mener, je trouve ça très compliqué. À part s'il va dans un tiers clairement entre guillemets en dessous. Chez Mouz, par exemple, tu vois, un projet tiers 2 prétendant gros tiers 1 mais voilà, projet OG et encore, je ne suis même pas sûr qu'ils le veulent. Ils ont Mantou qui s'en sort très très bien. Chez Complexity, ils ont Poison qui s'en sort très très bien. Il n'y a pas, pas nécessité d'avoir un GW. Vous comprenez bien que voilà, chez Faze, ils ont Brokey à la WAP. J'ai entendu Kenny chez Faze, etc. Il n'y a pas d'intérêt d'avoir ces mecs-là. Toutes les personnes que je viens de citer sont des très très bons snipers. Ce sont des jeunes snipers qui sont bien moins chers en termes de masse salariale, qui ont bien moins d'égo que du GW, que du Get Right, que du Kenny S, que tous ces mecs-là. Donc moins d'égo, plus facile à gérer. C'est une gestion humaine plus facile pour du staff, pour des joueurs, pour faire un travail d'équipe, etc. Donc le recrutement, à l'heure actuelle, il est beaucoup plus, on va dire, réfléchi que ce que vous imaginez. Juste sur le papier, il faut prendre lui, il est fort. Il est fort, oui, mais il coûte cher. Il va avoir de l'égo, c'est quelque chose à régler, etc. Prendre un broquis à la WAP, zéro problème, il est trop fort. Il coûte beaucoup, bien moins cher. Il ne coûte pas, il n'est pas gratuit, mais il est bien moins cher que du GW, par exemple. GW, les gars, je peux vous assurer que c'est une star internationale, c'est double champion major, titré sur absolument tout ce qui existe sur CSGO. C'est une légende de Counter-Strike, GW. Donc incroyable. On passe toujours sur du Mercato, les amis, mais cette fois, on va chez Astralis. Chez Astralis, il y a des rumeurs dans tous les sens, comme quoi Magisk s'en irait, Dupré s'en irait, Xipnix s'en irait, et donc il ne resterait que Gleve. Très récemment, donc, on a eu les infos, c'est officiel, il y a eu une re-signature de contrat de la part de Gleve pour Astralis de 3 ans. Je vais m'étaler là-dessus, mais avant ça, je vais vous parler également de la nouvelle recrue d'Astralis, Luki, gros sniper, joueur de chez Trickhead. Clairement, la scène danoise dans son identité n'a jamais eu de sniper. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos, Device n'est pas un sniper de formation. Device était un joueur super malin qui était un gros riff et qui est devenu un très très bon sniper. Il a dû travailler beaucoup et c'est pour ça que c'est l'un des meilleurs snipers, c'est parce que c'est un joueur extrêmement intelligent qui a su se convertir au rôle de sniper et aujourd'hui, c'est un gros sniper. Mais Luki, c'est un sniper de formation, donc profil vraiment rapide, des flicks shots incroyables et tout machin et vous allez voir, je peux vous mettre ma parole en jeu. Je vous garantis que ce mec-là va vous époustoufler. C'est quelqu'un de vraiment très très bon. Pour ceux qui suivent un petit peu mes pronos, j'ai beaucoup pronostiqué Trickhead et tout et notamment parce que j'ai regardé des matchs et je voyais Luki, le potentiel et tout très 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 bon. On sent clairement qu'il était un cran au-dessus. Glaive re-signe trois ans. Donc ça pour moi aussi, c'est criant entre guillemets de vérité. J'essaie d'analyser ça pour qu'un joueur comme Glaive re-signe trois ans. Ça veut dire que on va créer un projet sur du très long terme. Trois ans, donc peut-être une reconstruction. On vient, on prend Luki. Donc très certainement qu'il n'y aura plus les Astralis qu'on a connus. Je ne pense pas qu'on va garder, réavoir des star players comme Magisk, Dupré, Glaive et Zipnix dans le même projet. Mais très certainement, un deuxième. Voilà, je pense un deuxième peut-être pour essayer d'encadrer des jeunes pépites danoises qui vont être formées par Glaive sur du long terme. Donc ça va faire une grosse transition. Et attention, je vous le dis tout de suite, je vais mettre ça en concurrence avec Vitality. Parce que chez Vitality, on a fait le choix également de prendre du Nivera, de prendre du Mizuta, de prendre du Kyogin. Et on voit que c'est très compliqué. En tout cas, pour les Français, chez d'autres équipes, ça a été plus payant. Chez Mouze notamment, encadré par Karigan, des Rops, des Frozen, ça a fonctionné. Chez Mouze avant, avec du Woxic, ça a fonctionné. Chez FaZe, du Broky, etc. Ça avait fonctionné aussi. Côté Astralis, on va voir si ça va prendre aussi. Parce que c'est une transition qui va être longue. C'est de la transmission d'une génération à une autre. Donc, j'attends de voir ça. Il faut savoir que Gleve est un super, super, super leader in game. Je pense qu'il a tout ce qu'il faut au moins pour transmettre. Je suis prêt à, pas à parier, mais à vous donner mon avis là-dessus. Je pense que ça va fonctionner pour les Danois. Qu'est-ce qui ne marche pas chez les Français ? C'est mon avis là-dessus. Je ne m'exprimerai pas là-dessus parce que j'en ai marre de prendre du bashing là-dessus. Mais clairement, je vais mettre ça en concurrence et j'attends de voir. Ça passe d'un côté et que ça ne passe pas de là. En tout cas, que ça continue de ne pas passer de l'autre côté. Attention, je vais serrer les vis. Donc, voilà le point Mercato. On attend encore une fois pas mal de news. Là, juillet, août, c'est transition dans tous les sens. Il y a des fins de contrat et tout. Donc, à savoir ce qui va se passer. Est-ce que vous avez kiffé ? Vous n'êtes pas pris pour la suite ? Ouh ! On va se frotter les mains les potos là. On va se frotter les mains les amis. Qu'est-ce qu'on va se faire plaisir ? Online vs Offline. Offline, pour ceux qui ne savent pas événements qui arrivent dans la vie réelle. Donc, c'est les tournois, les compétitions, les LAN, les événements physiques où il y a du public et j'en passe. Et online, c'est quand tu es chez toi et que tu joues en compétition depuis chez toi. Donc, en général, tu as une pression qui est là en plus quand tu es en Offline alors que chez toi, tu as un peu moins de pression. Même si tu sais que tu joues contre des grosses équipes avec potentiellement des milliers de spectateurs qui regardent le match, qu'il y a un gros enjeu également. Même dans ces conditions-là, tu restes chez toi. Tu es dans un environnement que tu connais, tu as tes repères, tu as ta chaise, ton bureau, tu as tout qui fait que tu te sens bien et tu es dans un confort, on va dire, un peu supérieur à ce qui se passe Offline. J'ai toujours entendu des joueurs dire qu'ils mettaient plusieurs heures, plusieurs jours, peut-être même à s'adapter à l'événement sur le bureau, la hauteur de la chaise, le nouveau PC, ce n'est pas les mêmes FPS, ce n'est pas les mêmes drops, ce n'est pas... C'est différent et je peux vous confirmer ça aussi, j'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de LAN. Je peux vous assurer que quand tu arrives le samedi matin en LAN, en tout cas pour moi, tu ne joues pas pareil que quand tu es là le samedi soir et tu ne joues pas pareil que le dimanche. Tu as des transitions comme ça où celui qui s'adapte le plus, celui qui a cette entre guillemets expérience-là d'avance, il s'en sort un peu mieux et on peut voir dans les statistiques qu'encore une fois online vs offline, il y a des joueurs qui se sont révélés et dans les deux sens, ils se sont révélés comme meilleurs en offline ou en tout cas épanouis à leur plein potentiel, ce n'est pas forcément meilleur mais ils jouent leur jeu alors que de l'autre côté, il y a des joueurs qui se sont éteints et donc forcément si tu t'éteins, les mecs en face ne sont pas forcément meilleurs ils jouent le même niveau et c'est le cas par exemple de gars comme Seeple pour Dexter de chez Spirit donc les gens voulaient voir mais ça reste un sniper des snipers vont toujours scorer énormément. La personne qui m'a étonnamment vraiment surprise c'est Beat de chez Navi qui a été absolument phénoménal lors des IEM colonnes il a été colossal il a fait un incroyable événement. Pour le coup Kesserato aussi a été très bon donc on avait dit que Furia par contre tout le reste de Furia c'était une catastrophe mais lui il a step up en LAN je pense que c'est dû à son rôle c'est la WAP tout simplement je pense qu'il fait ça mais le deuxième tableau par contre là vous allez voir aïe 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 tout de suite ça s'écroule et ça a été le cas de Magis de Refresh pour Elige aussi très étonnant alors qu'on sait très bien qu'Elige ce joueur extra extraordinaire numéro troisième meilleur joueur du monde quatrième meilleur joueur du monde les trois dernières années il est dans le top 5 des meilleurs joueurs du monde il est absolument extraordinaire mais depuis 2-3 ans c'est la période Covid et c'est la période Og il y a 3 ans c'était la période Og même s'il y avait les événements offline c'était la période Og et Krig pour ceux qui s'en souviennent là il n'y a plus de Og il n'y a plus de Krig on voit quand même une petite baisse de niveau est-ce que c'est ça pas ça je sais pas je sais pas mais je mets les éléments à votre disposition pour vous et votre jugement et je vous laisse un petit peu vous exprimer dans les commentaires là dessus et on a Ziwoo voilà on a Ziwoo qui pour le coup lui en ligne était vraiment au dessus de sa performance aux UAM Cologne donc l'événement offline on peut pas dire que Ziwoo est nul offline il a fait des tournois et il a été absolument phénoménal lors des tournois mais lors de ses UAM Cologne il n'a fait que 1.12 de rating par rapport à 1.29 c'est quand même c'est quand même une belle différence donc à vous de me dire un petit peu ce que ce que vous en pensez il y a du vrai il y a du faux il y a des trucs à prendre il y a des trucs à pas prendre ça reste qu'un seul événement où on juge c'est le plus gros événement peut-être que il y a juste eu des fails ils ne se sentaient pas bien transition n'était pas là mais je pense quand même pour que pour des joueurs comme justement refresh pour ma disque pour Accor je pense que pour ces joueurs là c'est vraiment criant de vérité que offline c'est quand même un peu plus compliqué je trouve parce qu'il y a des éléments qui sont durs à maîtriser et dont on n'est pas maître tout simplement on va parler de la mise à jour mais aussi enfin il y en a eu deux donc il y a eu une mise à jour surtout liée au comportement et tout qui va ravir je pense la majorité d'entre nous parce que voilà il y a les guidelines les règles un petit peu qui ont changé côté Valve et notamment sur CSGO mais aussi une nouvelle caisse je pense même une nouvelle opération et Dieu sait que la dernière opération a été grandement appréciée avec le système de matchmaking Prime etc avec les statistiques et tout tout le monde a surkiffé tout le monde est toujours en train de kiffer sur ce mode figurez-vous qu'il y a une nouvelle caisse Dream and Nightmare qui vient d'être lancée avec 1 million de dollars à la clé voilà et ça sera réparti en 10 personnes donc 10 personnes pourront se partager 100 000 chacun si leur skin est sélectionné par Valve pour une création j'ai envie de dire fantasque qui sera dans les prochaines caisses de Valve qui s'appellera Dream and Nightmare mais il faut savoir que cette caisse arrivera à un certain moment à une certaine période et que très sincèrement je flair la nouvelle opération et vu l'engouement qu'il y a avec le système d'argent que vient de mettre en place Valve pour récompenser la communauté je pense que ça va être super intéressant et surtout ce qui m'intéresse là dedans c'est que avant tout le monde était focus les créateurs de skins un petit peu dans le workshop et tout tout le monde créait des skins autour de la K de la WAB de la M4 et du Deagle pourquoi ? parce que ce sont des skins qui sont très populaires ce sont les skins les plus utilisés et donc ce sont forcément les skins les plus chers parce que les plus utilisés donc forcément ça a plus de demandes donc le prix augmente et donc les créateurs étaient focus là dessus alors que là il va y avoir 10 skins qui vont être sélectionnés dont le MP9 l'UMP le Scoot etc donc très certainement que là on va pouvoir avoir entre guillemets des skins de très haute qualité sur du MP9 et des skins on va dire beaucoup moins populaires que de la K de la M4 de la WAP donc ça ça m'intéresse beaucoup je trouve le montant très petit voilà 1 million de dollars attention c'est du très très c'est du très très lourd ça fait plaisir et tout mais je trouve que le montant est très petit il y a plusieurs années de ça Valve a déjà pris des skins de membres de la communauté etc notamment pour la M4 Hall etc qui a été volé c'est un skin qui a été volé le dessin a été volé donc il a été changé c'est pour ça que la M4 Hall son prix a explosé et qu'il a une histoire particulière il y a eu la M4 Griffon aussi qui a eu son skin volé mais en gros il y a eu des bon c'est les informations attention on va prendre avec des pincettes c'est sur du reddit mais ces skins là dont je parle les créateurs ont été récompensés avec des royalties etc sur plusieurs années à plusieurs centaines de milliers de dollars chacun et donc là un million de dollars à peine tout le monde a un petit peu grincé les dents pas tout le monde mais en tout cas on va dire les créateurs un petit peu aguerris qui ont un petit peu de connaissance là dessus d'ailleurs je fais appel parmi des créateurs qui sont peut-être susceptibles de regarder la vidéo qui eux font de l'artistique très régulièrement je sais pas si un million de dollars vous trouvez ça intéressant le montant un million est super intéressant mais 100 000 pour récompenser un skin qui va être vendu je pense des dizaines de milliers de fois des centaines de milliers de fois qui va récompenser Valve qu'ils vont s'en mettre plein les poches après c'est une plateforme c'est un tremplin c'est toujours bien à prendre ça fait partie de l'histoire t'es dans un jeu vidéo je pense que ça dépasse uniquement le montant de l'argent bien entendu c'est ce que je pense moi je pense que je serais fier moi d'être un créateur j'ai absolument aucun talent de dessin et tout mais je pense qu'en tant que créateur de skin et tout de camo je serais fier moi de faire partie de l'histoire Counter Strike un jeu qui me passionne etc je verrais plus ça comme ça plus que ok il y a 100 000 dollars à la clé je vais me la donner à fond pour essayer de faire ça parce que ça peut être entre guillemets attirer les requins qui sont absolument pas dans l'écosystème de l'e-sport du gaming et encore moins de Counter Strike et peut-être que on va attirer ces gens là mais je trouve que le montant donc est faible de ce côté là mais je trouve aussi qu'il est bien parce que on récompense vraiment les passionnés de la communauté et tout et j'apprécie fortement le fait que Valve veuille mettre en avant ces gens là ce concours aura lieu donc du 22 juillet donc ça a déjà démarré du 22 juillet au 21 octobre donc vous pouvez encore soumettre vos créations bien évidemment l'annonce sera effectuée le 21 novembre donc c'est dans un petit moment alors que les soumissions de création clôturent elles le 21 octobre donc il y a quand même un mois d'écart entre ces dates là et le 21 novembre c'est la fin de l'opération actuelle etc etc donc très certainement une annonce avec une belle mise à jour un truc incroyable avec les nouveaux skins de la communauté très certainement une nouvelle opération qui va arriver et tout donc moi je valide à fond cette mise à jour ce nouveau content création qui est en train de créer Valve j'adore ça à fond passons à la mise à jour côté jeu maintenant qui va je pense vraiment faire plaisir à tout le monde donc il y avait une petite ligne qui disait stability improvement donc normalement vous devez avoir très certainement depuis quelques jours meilleure gestion des FPS sur vos machines donc peut-être pas forcément une amélioration des FPS mais possiblement une meilleure stabilité dans vos FPS beaucoup moins de pertes mais également aussi un petit gain d'FPS donc ça déjà voilà je pose la question à vous à vous tous est-ce que vous avez senti une amélioration de vos performances au niveau du PC à vous de me dire il y a eu également une vague de bannes de cheaters mais également de personnes aux mauvais comportements il faut savoir qu'aujourd'hui Valve a mis en place aussi un système d'un message d'alerte ça veut dire que si vous signalez de manière répétée vous et d'autres personnes un mec qui a un mauvais comportement insulte griffe flash team TK peu importe dans les matchmaking désormais il va être au courant qu'il est dans un il est dans la merde il reçoit un message d'alerte et donc il peut entre guillemets faire attention à son comportement pour essayer de revenir dans le droit chemin donc je trouve ça bien de la part de Valve parce que je pense que la majorité d'entre nous je pense que nous pensons tous que nous sommes des saints et des mecs irréprochables quand nous jouons et peut-être que nous même nous avons un mauvais comportement vis-à-vis des autres qu'on est nocif pour les autres et on se fait également signaler et on atteint on peut avoir des lobbies entre guillemets d'only mec dégueulasse et nous on reporte les gens et voilà on est dans un cycle infernal donc désormais il y aura ça et ça je trouve que c'est super intéressant il y a un équilibrage des lobbies désormais via les comportements donc ça c'était entre guillemets dans les mœurs c'était dans les ondi dans les rumeurs etc en mode tu te fais full signaler tu tombes qu'avec des cancers parce que tu t'es fait toi-même full signaler donc tu tombes dans ces lobbies là désormais on le sait c'est officiel les mauvais restent avec les mauvais et les gentils restent avec les gentils en gros voilà ça va être un truc comme ça donc faites très attention si vous voulez améliorer votre comportement etc demandez à des gens qui votent positivement pour vous et tout pour essayer d'atteindre des meilleurs lobbies en tout cas plus friendly voilà moi je vous encourage à le faire il y a eu également le menu d'accueil qui a été rafraîchi avec les icônes de matchmaking etc qu'avant qui étaient énormissimes il fallait scroll et tout pour faire le choix des cartes et tout aujourd'hui elles sont beaucoup plus petites c'est beaucoup plus homogène il y a des nouveaux effets 3D il y a une meilleure navigation il y a également un menu de préférence aussi on peut créer des des playlists on va appeler ça comme ça on peut créer maintenant des playlists dans le matchmaking pour jouer que certaines maps mais également dans le workshop pour créer des playlists only iam map only surf only game fun donc je trouve ça super intéressant ce qui est en train de faire val vraiment on essaye d'améliorer systématiquement l'expérience utilisateur de tous les joueurs donc vraiment c'est super pourquoi parce que peut-être que vous dans le workshop vous êtes abonné à des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartes et voilà vous scrollez dans tous les sens certaines cartes vous les trouvez plus peut-être que vous n'avez plus jouer à certaines cartes parce qu'elles sont trop basses dans vos menus et donc très certainement maintenant vous allez pouvoir créer des playlists il y a aussi maintenant des règles strictes claires écrites noir sur blanc et ça c'est ultra positif attention on est en 2021 les gars on est en 2021 on vient d'atteindre cette mise à jour qu'aujourd'hui c'est un drame alors bien évidemment que c'était quelque chose de tacite qui était je pense compris de tout le monde mais elle n'était pas écrite noir sur blanc et ça va changer pas mal de choses je pense et notamment dans les sanctions aujourd'hui il y a des règles de fair play où on doit accepter les conditions ne pas cheater ne pas griffe donc des mauvais comportements des insultes des tk bloquer les gens faire des flash teams et j'en passe plus left quitter les games plein de trucs comme ça vous vous acceptez ces conditions vous 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 voulez lancer des games vous allez tout faire pour gagner votre partie vous allez jouer également l'intégralité du match toutes ces conditions désormais quand vous jouez vous les acceptez en gros et sinon vous allez avoir des sanctions parce que très certainement je pense qu'il y avait des gens qui étaient sanctionnés et tout qui faisaient des supports je pense même qu'il y a des fous furieux je pense notamment aux américains qui peuvent même possiblement engager des avocats porter plainte contre Valve tu sais c'est des mecs un peu fous et tu te fais ban 7 jours du matchmaking parce que t'as insulté une daronne il y a moyen il y a moyen un mec il est fou il dit ouais mais non mais dans les conditions il n'y avait pas marqué que j'avais pas le droit d'insulter les gens et tout donc imaginez qu'aujourd'hui en 2021 Valve est obligé entre guillemets ils sont pas obligés mais ils font l'effort de mettre des règles et une charte noire sur blanc et que tout le monde doive s'y soumettre dans tous les cas je trouve ça ultra positif ça lance un nouveau message et ça va pas éradiquer les cheaters ça va pas éradiquer les mauvais comportements bien entendu mais surtout il y a des nouvelles règles il y a eu des mises à jour pour améliorer l'expérience utilisateur comme j'ai cité dans toute la vidéo j'espère que ça vous fait kiffer moi en tout cas je trouve ça ultra positif on récompense la communauté on essaie de créer vraiment un meilleur matchmaking désormais je trouve ça vraiment 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 hyper super 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 c'est de la part de valve donc merci infiniment je vous laisse dans les commentaires me parler d'absolument un peu tous les sujets pour les créateurs et tout peut-être qu'il y a des gens qui sont talentueux ici qui vont peut-être essayer de créer des skins si vous voulez vous pouvez même me les envoyer peut-être sans faire une vidéo et tout si ça vous intéresse pour que je vous mette aussi en avant pour mettre en avant votre travail et que je vous récompense moi par de la visibilité ça me ferait extrêmement plaisir parlez moi des mises à jour sur je sais pas les fps sur voilà tout un peu tout ce que j'ai dit Valorant les frérots gros mercato sur Valorant également ça y est l'actu Valorant j'en ai pas fait la semaine dernière parce qu'il y avait rien à dire tout simplement j'ai vu des commentaires aussi voilà je m'excuse Malek l'actu Valorant il y avait rien il y avait pas grand chose c'était la période des qualifs des VCT donc pas ouf je vais pas parler du tiers 128 mondial de Valorant mon ami j'attends vraiment des beaux événements et on va parler de Vitality qui kick Jessmund pour prendre Shalabi attention Shalabi en stand-in donc Shalabi qui est un joueur égyptien donc très intéressant de voir ça alors déjà très content très fier je pense que pour les catégories EMEA donc c'est East Arabique machin zone je sais pas quoi c'est très très bien de voir un joueur comme ça porter l'étendard de Vitality être mis en avant pour l'Europe pour le monde entier aussi de voir que la scène arabe est en train de prendre la scène africaine est en train de prendre une certaine ampleur j'en parlais je crois il y a deux ou trois semaines dans un commentaire il y avait quelqu'un qui disait l'Afrique c'en est où etc et je disais que ça manque d'infrastructures ça manque de pas mal de choses en Europe voilà tout le monde a un PC tout le monde a internet la fibre optique etc que ce soit en Suède en Allemagne en Angleterre en France et tout c'est très accessible ça coûte pas très cher pour ces pays là très certainement que c'est pas accessible pour tout le monde donc il y a beaucoup moins de gens certes c'est accessible pour certains qui en ont les moyens de vivre à un certain endroit où la fibre optique est accessible de vivre à un certain endroit où il peut se permettre d'acheter du PC mais après il y a le comment ça s'appelle il y a la compétitivité si t'as personne de bon contre qui joue en face c'est compliqué de step up donc il faut jouer contre les Européens ou contre les Américains ou contre les Asiatiques pour ces mecs là et derrière c'est le ping qui va jouer donc c'est très compliqué pour eux en tout cas une bonne nouvelle je trouve attention ça reste un stand-in je pense que c'est une période de thèse de voir un petit peu comment ça se passe et aussi criant de vérité Vitality impatient Vitality instable Vitality irrégulier Vitality moyen bon donc ils font du bon ils se sont qualifiés d'ailleurs pour les VCT pour le challenger mais moyen bon très irrégulier très impatient beaucoup de changements il y a eu des kicks il y a eu énormément de kicks chez Vitality et encore une fois là on voit Jess Moon qui est mis donc aux arrêts pour recruter Shalabi donc on veut vraiment à tout prix performer côté Vitality très certainement que c'est des contrats précaires qui sont signés je pense donc des périodes de 2 mois de 3 mois de 4 mois si tu performes pas dans cette période là tu dégages donc c'est pas forcément un écosystème qui me ravit moi personnellement Vitality je les ai toujours connus comme en réalité je sais pas en fait sur CSGO aussi ils ont kické et tout en vérité Vitality je les ai toujours connus comme ça en fait je pense que ça même sur Fortnite j'ai vu des mecs kicker dans tous les sens sur Rocket League aussi donc à voir ce que ça va donner en vrai de vrai vous peut-être que vous connaissez plus Vitality que moi parce qu'en état d'esprit ils ont toujours été comme ça un petit peu impatients à la recherche vraiment du succès et coûte que coûte il faut faire des changements si ça se passe pas mal pas bien on prend on change et tout en tout cas à voir ce que ça donne mais je trouve que c'est une belle recrue c'est un beau message c'est un beau message pour l'Afrique de recruter Chalabi est très très fort très très fort c'est un gros dueliste mécaniquement il est vraiment très 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 bon on enchaîne encore une fois avec des français BDS qui a recruté un sixième joueur qui est Gats donc Gats ON pour ceux qui ne le savent pas c'est un ancien joueur de CSGO qui était dans le subtop qui jouait notamment avec Wallax et Maxob donc je les cite parce que ce sont les coachs et analystes de BDS donc très certainement encore une fois qu'il y a des affinités avec ces gens là qui existent et donc forcément de l'expérience et 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 une vraie c'est pas du piston je sais très bien qu'il y a des gens qui disent piston etc c'est comment dire on connaît on sait ce qu'on recrute ces mecs là voilà les analystes et les coachs maintenant à l'heure actuelle donc avant ils étaient joueurs ils jouaient avec eux avec lui c'est leur pote bien évidemment ils connaissent le potentiel de ce joueur là donc très certainement qu'aujourd'hui ils ont accès à du BDS ils disent on veut recruter ce sixième joueur là c'est très intéressant attention deux hypothèses la bonne et la mauvaise la bonne c'est moi je le vois comme ça sixième joueur sur Valorant je trouve ça exceptionnel je sais même pas pourquoi il n'y a pas 7 ou 8 joueurs en fait sur Valorant c'est à dire que tu peux changer de composition tu peux changer de d'agent en fonction de qui tu vas jouer entre les maps comme Nivera avec Shox etc il rentrait sur Inferno l'autre il sortait sur D2 un coup c'était lui un coup c'était l'autre un coup c'était Mizuta un coup c'était Nivera ça s'interchangeait en fonction des affinités des maps en fonction de sa motivation de ses performances de ses envies etc sur Valorant je trouve que c'est encore plus criant de vérité encore plus exploitable un plus gros potentiel parce que tu peux te permettre entre guillemets d'avoir peut-être sur une map contre une telle équipe si tu sais que tu vas commencer en défense de prendre peut-être deux grosses sentinelles tu sais que tu vas jouer une map plutôt ouverte comme Breezy etc peut-être que tu veux exploiter trois duelistes et donc dans ce cas là hop tu fais rentrer ton sixième joueur qui lui va être un gros jet un gros raise ou quoi que ce soit donc là dessus je trouve que c'est super génial je trouve que c'est exceptionnel en fait le fait de faire venir un sixième joueur ça va bien plus loin que sur CSGO je trouve vraiment que ça va bien plus loin que sur CSGO avoir maintenant la cohabitation la concurrence ils vont vraiment créer un écosystème sympa et tout si ça va être sain ou au contraire si c'est malsain donc ça c'était la première hypothèse la deuxième hypothèse donc c'est la deuxième hypothèse malsaine c'est que donc ça c'est la théorie du complot c'est si Gats et Max Hob etc sont des potes donc ils le font venir peut-être que ça va pas bien chez BDS il y a un peu d'eau dans le gaz et qu'il y en a un qui va dégager d'ici quelques semaines et qu'on fait une transition un petit peu tranquille fluide avec Gats qui va venir pour apprendre un peu le jeu etc pour faire un changement une transition plus simple ça c'est ma deuxième hypothèse nauséabonde de négativité de toxicité mais la première en tout cas j'aime beaucoup j'aime beaucoup chez Heretics également alors là attention chez Heretics on a recruté Amilois je ne connais pas c'est un français mais ça me fait très plaisir de voir un français donc on a Kellogg's qui a été recruté chez G2 et désormais on a Amilois qui est recruté chez Heretics qui est quand même top 3 top 3 top 5 Europe Heretics c'est du très très lourd et c'est Hardis qui est dégagé alors suspicion de cheat sur Hardis ils avaient déjà un 6ème joueur qui était Nisau qui lui aussi est suspecté de cheat donc on a un 6ème joueur qu'on ne fait pas entrer on kick un joueur qui potentiellement est bon pour faire venir un français donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez Heretics mais là clairement moi je vais donner mon avis je sens que on sait des choses tout simplement donc à voir à voir toujours sur Valorant il y a eu des petits leaks de nouveaux menus avec les crossers parce que le système actuel des settings de crossers et tout il est absolument abominable sur Valorant et donc là ils vont faire un système qui va être partageable tout simplement comme sur CS avec le code que tu partages etc et donc tu pourras donner ton crosser très facilement aux gens tu pourras le copier très facilement donc je trouve ça super intéressant le customiser voilà le personnaliser aussi de manière plus simple voilà une meilleure interaction je trouve donc encore une fois petite mise à jour de la part de Riot qui va faire du bien je pense on passe maintenant au gros morceau les VCT EENA donc les 8 équipes qui vont se jouer donc pour le Challenger ce sont Gen.G TSM V1 contre SKTT1 Pioneers contre Luminosity et Rise contre Face Clan j'attends de voir ça j'attends de voir ça avec impatience et côté Europe voilà et côté Europe pareil on a du très très bon côté Europe donc on a 2 équipes français 3 équipes avec des français qui sont qualifiés BDS contre 10 stars donc normalement BDS devrait s'en sortir et surtout j'attends de voir moi ce 6ème joueur et tout ça peut être super excitant de voir des changements entre maps et tout selon que si tu commences CT ou défense s'ils vont vraiment chercher à pousser très haut la tactique donc ça j'attends de voir très très lourd on a un petit choc Team Liquid avec Scream contre Vitality Liquid sont clairement favoris Vitality a vraiment bataillé lors des qualifs mais attention Vitality ils ont battu Nip et Heretics dans les qualifs donc Vitality ils sont galvanisés ils ont une grosse confiance ils sont motivés ça va être voilà si Vitality commence un peu à mettre des headshots si Brahms Loki Shalabi Vak tout ça ça commence à mettre des bougnats j'attends de voir ça c'est du très très lourd Rix GG contre Giants beau match encore une fois Giants il y a David P dedans donc à suivre et Fnatic contre Alliance et chez Alliance il y a Kadavra et Jésus Jésus j'allais prononcer son pseudo frérot comme Kaka Bouda et Firot donc Jésus est français aussi donc à voir ce que ça va donner là aussi j'espère que les français vont aller très haut en tout cas on voit qu'on est très très bien représentés sur Valorant les équipes sont très performantes très compétitives il y a une grosse scène Valorant en France en tout cas il y a du gros potentiel ça fait ultra plaisir de voir en tout cas que les équipes françaises vont très haut comme ça dans les events moi j'attends de voir ça très très bien merci d'avoir suivi cette actu les amis je vous embrasse tous je vous invite tous à vous abonner pour me récompenser ça me motive un petit peu de voir tout ça donc voilà exprimez-vous dans les commentaires vous avez dans la description pour m'aider mon site internet et mon lien Skin Baron je touche des commissions sur les deux merci infiniment et abonnez-vous c'est gratuit Sous-titrage Société Radio-Canada